Ted m'a sauvé et je pèse mes mots en 2008 j'étais en Argentine semestre à l'étranger et j'étudiais le subprime la crise financière la crise écologique la crise démographique toutes les crises et c'était pas fun et c'est en découvrant Ted et en découvrant toutes ces personnes qui transmettait leur message qui transmettait leur message d'espoir leur expérience que j'ai voilà que j'ai vu du positif et que ça m'a redonné envie aujourd'hui être ici pour moi c'est hautement symbolique et j'ai envie à mon tour de témoigner de mon histoire et de transmettre de l'espoir à ceux qui peut-être en manque quand j'étais petit j'avais j'avais un rêve j'avais un rêve qui revenait toutes les nuits vers six sept ans je sais pas exactement mais c'est un rêve qui était là tout le temps et je m'en suis rappelé il n'y a pas si longtemps et c'était je me réveiller tout s'était arrêté et en fait j'étais le seul j'étais le seul conscient comme dans un film quand on appuie sur pause j'étais le seul conscient et je pouvais donc bouger dans ce monde où tout s'est arrêté première chose qui me vient à l'esprit je vais aller braquer une banque un enfant de sept ans a besoin de braquer une banque comme ça il n'a plus besoin de travailler c'est normal et et puis assez vite je me dis ça me sert à rien je vais aller prendre l'argent directement dans la caisse des commerçants puisqu'ils dorment puis après je me dis mais ça me sert à rien je vais aller prendre directement les objets dans les étals et puis après je me dis et qu'est ce que je ferais une fois que j'aurai un vélo et que je serai tout seul et là je me rends compte qu'en fait je peux toucher les autres et je peux les réveiller et je leur explique que ça sert à rien d'aller braquer une banque parce qu'on peut directement prendre ce qu'on veut et qu'on choisit ensuite qui on veut réveiller j'ai fait des études de médecine sans grand succès et puis j'ai fait une école de commerce et dans cette école de commerce je suis parti au mexique et on m'avait dit le mexique tu vas voir c'est dingue c'est un des pays où il y a les plus grandes inégalités de répartition des richesses des riches très riches et des pauvres très pauvres je me suis dit je vais faire mon étude là dessus donc en 2006 j'arrive au mexique et effectivement je me rends compte que quand on est riche on devient de plus en plus riche et très vite et quand on est pauvre on ne devient pas plus pauvre mais on devient un peu moins pauvre et comment vous voulez comment vous voulez qu'on communique comment vous voulez qu'on se retrouve ce que j'ai vu au mexique c'est qu'il ya aussi une classe médiane pas beaucoup pas beaucoup de monde et cette classe médiane à chaque fois qu'il ya une crise elle se fait balayer se retrouve avec les pauvres c'est le cas de manolo qui était le vendeur de tacos qui était aussi mon maître je rentrais de l'école tous les soirs et il m'apprenait l'espagnol il me racontait un peu sa vie quelqu'un qui avait fait des études qui avait un diplôme et qui me je dis mais comment ça se fait que tu vendais tacos et il me raconte qu'il a fait un prêt il a fait un prêt de 120 mille pesos et il a déjà remboursé 240 mille pesos et il en a encore 120 mille à rembourser et je comprenais pas et ce qui m'a dit donc le rapport entre ce qu'il avait pris au départ et ce qu'il devait payer était énorme inconcevable il n'y avait pas eu de tsunami il n'y avait pas eu de de séisme il n'y avait pas eu de de fait naturel ce qui s'était passé c'était la crise de la tequila 1994 au mexique et ce qu'il m'a dit manolo il m'a regardé droit dans les yeux il m'a dit etienne un jour ce sera plus simple de prendre une mitraillette et d'aller tirer sur les gens que de rembourser et j'ai compris en fait la violence de ce système à ce moment là c'est là que j'ai compris ce que j'ai découvert au mexique en quatre qui était arrivé en 1994 avec cette crise j'ai fait ensuite un semestre en argentine moi c'était en 2008 et j'ai découvert la crise qui est arrivé en 2001 et j'ai découvert en fait qu'il y avait eu la même chose au brésil la même chose en russie la même chose au japon et qu'en fait il y avait des crises tout le temps tout le temps tout le temps et depuis 1970 on sait qu'on a connu 96 crises bancaires et 176 crise monétaire et ce sont pas mes chiffres sont les chiffres de la banque mondiale alors pour aller un peu plus loin j'ai cherché et j'ai vu en 2008 je président du nigéria au g8 qui dit si vous me demandez quelle est la pire chose au monde ce sont les intérêts composés étudions la situation du nigéria le nigéria a fait un prêt un emprunt initial de 5 milliards de dollars ils ont déjà remboursé accrochez vous 16 milliards soit trois fois le montant initial combien doivent-ils rembourser la réponse est bien sûr 28 milliards de dollars soit plus de six fois le près de six fois le montant initial vous voyez le capital des intérêts on voit pas en fait parce que là c'est coupé et puis la dette des pays africains on n'aime pas trop en parler alors attention hop là voilà alors c'est pas facile je vais vous expliquer les intérêts composés rapidement en fait il ya une petite formule qui est très simple voilà c'est de l'esclavage c'est de l'esclavage monétaire l'intérêt composé c'est un boulet qui devient toujours plus gros toujours plus lourd et qui vous entraîne vers le fond il ya une autre personne qui parlait des intérêts composés la force la plus puissante au monde et l'intérêt composé c'est albert einstein il connaissait quelque quelque chose alors on a vu on a vu les noirs on a vu les mexicains allons voir l'élite est ce qu'on fait mieux la france c'est les données entre 1995 et 2011 on avait un stock de dette en 95 de 433 milliards de dollars et on a aujourd'hui déjà remboursé 2013 milliards et nous reste à payer 1333 milliards est ce que ça veut dire c'est qu'en fait on paye ses intérêts et ce que ça veut dire c'est que c'est le premier service le premier poste de dépense en aux impôts est ce que vous savez combien c'est allons-y c'est 37% c'est trois fois le budget de l'éducation c'est on soit le budget de l'agriculture et de l'écologie c'est énorme c'est à dire que quand on est en train de dire il nous faut moins de suppression de postes ou trois pour cent de plus ou plus de c'est juste c'est juste mais tant qu'on n'a pas réglé ça 37% on se bat contre des moulins avant on est à côté de la plaque les combats sont justes mais tant qu'on n'a pas réglé cet esclavage n'est pas sorti de l'auberge le pire pardon c'est que ça on le paye des personnes qui détiennent les bons du trésor français et qu'en fait donc il ya des investisseurs étrangers il ya des personnes qui sont en france qui reçoivent ça qui sont des personnes qui ont l'argent pour l'acheter si on regarde sur la population française sur l'année dernière c'est un transfert de richesse des 90% les plus pauvres des français vers les 10% les plus riches de l'ordre de 16 milliards de dollars c'est à dire qu'en fait on a les impôts c'est les riches qui donne aux pauvres et puis on a la dette c'est les pauvres qui donne aux riches donc comme ça ça tourne ça tourne rond c'est parfait je vais revenir en arrière ok ça part tout seul et ben je vais le dire c'est le système le plus puissant qu'on ait créé c'est le système le plus efficace il est énorme il nous a permis énormément de choses le problème c'est qu'il génère de la rareté génère de la compétition le pouvoir des banques est bien trop fort des banques privées et on est dans une logique de concentration des richesses c'est une partie de monopolis et on est à la fin du jeu et on n'a plus assez d'argent pour jouer maintenant il ya bernard lietard bernard lietard c'est la personne qui a fait le design de l'écu qui a travaillé toute sa vie dans les monnaies à différents niveaux et qui est l'expert en chef sur les monnaies complémentaires il nous dit dans un système complexe que ce soit une forêt une flaque d'eau pour avoir un équilibre pour avoir de la viabilité de la durabilité il nous faut un équilibre entre d'un côté l'efficience la puissance et de l'autre côté la résistance la résistance étant un mélange entre la diversité et l'interconnexion je vais prendre l'exemple du panda le panda s'il mange un seul type de bambou on peut faire de la monoculture de bambou s'il ya une allumette et que le champ de bambou brûle le panda meurt donc le panda doit apprendre à se nourrir d'autres choses pour être plus résilient et pour résister on exactement la même situation aujourd'hui nous avons besoin d'apprendre à nous nourrir avec d'autres monnaies nous avons besoin de biodiversité monétaire albert einstein nous disait tout à l'heure la force la plus puissante au monde c'est l'intérêt composé je suis pas tout à fait d'accord avec ça et j'ai une autre proposition l'intérêt composé c'est une variable mathématiques c'est une force algébrique il ya quelque chose de plus fort c'est notre créativité humaine c'est ce qu'on peut mettre en mouvement c'est tout ce qu'on peut créer plus on crée plus les autres ont envie de créer plus ça nous met en joie je pense qu'il est temps qu'on passe de la tête au coeur ma question c'est quelle nouvelle monnaie allons nous créer pour mesurer pour échanger et pour partager nos richesses partager c'est important alors des petites histoires la première c'est le vire en suisse en 1933 on est en pleine grande dépression des entrepreneurs qui n'ont plus accès au crédit qui disent moi je suis encore là toi tu es encore là toi tu es encore là nous sommes encore là et pourtant on peut plus faire des changes qu'est ce qu'on fait encore tes richesses j'ai encore mes richesses encore tes employés tu as encore tes stocks on va commencer à faire des échanges entre nous et on va se faire confiance je vais te faire un échange tu vas être à moins 200 je vais être à plus de 100 tu vas faire un échange avec quelqu'un d'autre et on se fait un crédit mutuel on a le droit de bouger en négatif en positif et la somme des échanges est égale à zéro les suisses on les connaît ils sont pas mauvais pour ce qui est la banque en général ça existe depuis 80 ans c'est 55 mille entreprises on n'en entend pas parler c'est 1,6 milliards d'euros en volume et ce qu'on a observé sur 80 ans puisqu'on a les chiffres c'est que si le la force du france suisse monte le volume des échanges en france suisse monte le volume en vire diminue si par contre le france suisse diminue et faiblit hop le vire prend le prend le relais donc ça leur donne une deuxième jambe quand la première casse on leur on le gardera en mémoire ça sol violette l'année dernière à toulouse en mai 2011 a été lancé une monnaie qui s'appelle le sol violette des citoyens qui sont réunis qui ensemble pendant un an ont pris des décisions pour quelle monnaie pour le bien commun allait-il créer des collèges alors un collège avec des entrepreneurs un collège avec des business entrepreneurs les financiers de l'autre les citoyens de l'autre les partenaires ils ont pris leurs décisions pendant un an avec un système de décision à trois paliers soit le consensus tout le monde est d'accord soit le consentement personne n'a d'objection donc on peut avoir des objections on va discuter et ont jusqu'à lever les objections troisième palier si on n'a pas réussi à prendre sa majorité aux deux tiers en un an dans ces cinq collèges toutes les décisions ont été pris au pire en gestion par consentement aujourd'hui la monnaie existe à 700 personnes qui sont inscrites il ya 70 commerces qui sont dedans ça représente 30 mille euros en volume et ça circule deux ou trois fois plus vite que l'euro ce qui est important pour moi dans cette histoire c'est que la façon dont ils l'ont fait est au moins aussi important que le résultat quand on parle du bien commun on peut pas faire l'exception d'une personne les selles en amérique au canada en 1983 c'est michael linton l'usine locale vient de fermer ils sont sur l'île de vancouver moi je suis encore là tu es encore là nous sommes encore là qu'est ce qu'on fait comment on échange ils ont aussi ils ont créé les selles système d'échange local ça existe il y en a partout dans le monde ça se développe c'est entre les citoyens dans le même esprit on a les banques du temps on a les réseaux de troc on a le fur et kipou on a des monnaies qui vont être business to business pour les entreprises e barter en france typiquement le vire on a des monnaies qui vont être entreprises et citoyens on a des monnaies qui vont être sociales on a des monnaies qui vont être pour le développement durable ou stimuler sur les comportements écologiques on peut designer ce qu'on veut c'est à nous de décider quelle monnaie on veut pour quel comportement donc voilà les bonnes questions à se poser quelle mission sert elle la monnaie est un outil elle doit pas être au centre elle est au service d'une mission ou d'un projet quel est notre projet quelle est la mission qui la gouverne et comment j'ai détaillé un peu avec le sol violette c'est extrêmement important on parle de pouvoir répartissons le pouvoir divisons le pouvoir quelles sont les valeurs qu'elles portent une monnaie on parle bien de valeur on va valoriser quelque chose à quoi j'accorde de la valeur est ce que j'ai envie que cette monnaie puisse servir pour payer des armes oui non chacun ses choix moi en tout cas je sais de quel côté enfin voilà quelle valeur sont les questions dont il faut qu'on parle avec quelles caractéristiques là c'est un petit peu plus technique donc il y en a trois on a parlé tout à l'heure j'ai parlé du capitalisme avec le taux d'intérêt positif on peut imaginer un taux d'intérêt négatif c'est ce qu'on appelle des monnaies fondantes elles perdent de la valeur avec le temps on valorise la circulation plutôt que l'accumulation je m'enrichis parce que la monnaie circule et parce que je peux faire des échanges avec les autres je suis riche de nos échanges je suis pas riche de ce que j'ai je suis riche de ce que je suis et je suis riche du fait d'être en lien avec les autres crédit mutuel c'est ce qui existe dans l'aisselle ou dans le vir on crée pas de monnaie on a juste des comptes entre zéro et moins mille ou plus mille ou plus dix mille ou plus dix 800 et je suis pauvre parce que je suis à moins 800 non je suis en avance ou je suis en retard mais je suis pas riche parce que j'ai un chiffre sur mon compte en banque dividendes universels ont réparti la monnaie de façon égale entre toutes les personnes tous les êtres humains de la naissance à la vie de la naissance à la mort mon engagement j'ai décidé parce que c'était pas possible pour moi de faire autrement de d'investir mon énergie mon temps pour créer des systèmes vertueux pour l'homme et qui respecte l'environnement à ma façon j'aimerais aussi que comme dans ce rêve je puisse vous toucher et vous réveiller et que vous puissiez à votre tour réveiller d'autres personnes il y a une chose avec laquelle j'aimerais finir j'ai perdu mon père quand j'avais 17 ans il est mort du jour au lendemain et je savais pas comme un enfant je savais pas que mon père pouvait mourir en fait c'est pas tout à juste je le savais parce qu'il avait fait un infarctus quand j'avais 14 ans j'étais là quand il a fait l'infarctus et entre 14 et 17 ans il prenait des médicaments donc je savais qu'il était condamné et les médicaments qu'il allait prendre à vie seulement en enfant que j'étais j'ai pas voulu comprendre que c'était risqué que c'était voilà qu'il était en danger quand il est mort la première chose que j'ai fait j'ai écrit sur internet et j'ai dit profiter de vos parents parce que moi je savais pas qu'il pouvait mourir du jour au lendemain ça a été mon message aujourd'hui j'aimerais que collectivement nous soyons plus conscient et plus grand que cet enfant que j'ai été parce que ce système est fatigué ce système est est malade il est complètement shooté aux médicaments et il existe des solutions pour qu'on puisse créer un monde meilleur et il ne tient qu'à nous de le créer merci et 1 1 2 Merci.